Tu te demandes si tu peux encore investir en 2023 et je vais te dire sincèrement, tu as raison de te poser la question puisque les règles du jeu ont changé. Je vais t'expliquer exactement qu'est-ce qui a changé et comment bien sûr surfer sur ces nouvelles règles pour devenir rentier immobilier, c'est maintenant. Quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, il y avait une espèce de ruée vers l'or de l'investissement immobilier. On avait ce qu'on appelle le taux d'endettement différentiel qui permettait en fait, si tu veux, d'effacer des crédits. Plus tu faisais des crédits, plus ils disparaissaient. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le calcul d'avant, c'était en gros, si jamais tu as un revenu locatif à 1000 euros, que tu as un crédit de 700 euros, la banque en fait pondérait les revenus locatifs, donc disait que les revenus locatifs à 1000 euros en enlevait 30%, ok ? Et si ton crédit était égal ou inférieur à la mensualité des revenus locatifs pondérés, le crédit disparaissait. C'est-à-dire que tu n'avais plus d'endettement et tu pouvais continuer à investir, investir, investir. Et ce qui était encore plus magnifique dans ce calcul-là, c'est que si jamais tu arrivais à avoir des revenus locatifs qui étaient supérieurs à ton crédit malgré la pondération des loyers de 30%, finalement cet argent-là venait en plus s'additionner aux revenus globaux de l'emprunteur. Et en fait, plus tu t'endettais, plus tes moyens financiers augmentaient et plus tu pouvais investir en illimité. Franchement, quand j'ai découvert ça au tout départ dans les formations que j'ai pu acheter et dans les séminaires, je me suis dit mais comment c'est possible ? C'est incroyable. Mais bon, je vais t'expliquer tout de suite qu'est-ce qui a changé finalement en 2023. Tu as entendu parler certainement du taux d'usure. Tout ça a fait que vraiment, ça a changé la donne. Pour de vrai, voilà, je ne vais pas dire le contraire. On parle d'apport dans tous les sens. Les crédits sont refusés à tour de bras. Mais encore une fois, je vais dire que c'est vrai et pas vrai. Parce qu'en gros, avant, on prêtait de l'argent à n'importe qui. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé. Ces personnes-là ne peuvent plus arriver à la banque et dire « Voilà, bonjour, je veux un crédit et se faire prêter de l'argent. » Et je vais te dire qu'est-ce qui a changé aussi. Ce qui a changé, c'est que les banquiers sont usés d'avoir des dossiers incomplets, des dossiers sur lesquels ils vont passer des heures et des heures à les traiter pour finalement ne pas arriver au bout. Parce qu'au moment où il va te demander le banquier les trois derniers relevés de compte, les trois derniers relevés de site, finalement, au moment où on a attendu que tu l'amènes le dernier papier, le machin, le truc qui manque, les papiers d'avant, ils sont plus bons, il faut redemander, etc. Et finalement, on arrive sur un banquier qui est usé. Lui aussi, il a eu des restrictions bancaires. C'est-à-dire qu'au-dessus, on lui a dit « Maintenant, la nouvelle règle du HCSF, on ferme un peu les vannes, machin, etc. » Donc même lui, il a monté des dossiers et finalement, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Donc c'est du travail perdu pour lui aussi. La réalité, c'est qu'on ne regarde pas ce côté-là, l'aspect humain du banquier. On se dit « Ouais, mais c'est une banque, elle a de l'argent, elle doit prêter, machin, blablabla, c'est des cons, ils ne prêtent pas. » La réalité, c'est que derrière le banquier, il y a un être humain aussi. En plus de ça, ils se retrouvent avec des investisseurs immobiliers lambda qui arrivent avec des dossiers incomplets, qui sont incapables de faire quelque chose correctement. Finalement, le banquier lui aussi, il est usé. Est-ce que tu aimerais travailler pour rien ? Ou est-ce que tu aimerais que ton travail ne soit pas reconnu puisque tu ne peux jamais aller jusqu'au bout ? Non. Aujourd'hui, les nouvelles règles font qu'on prête de l'argent aux gens qui se forment. Alors attention, je ne suis pas en train de te vendre ma formation. Si tu rejoins mon programme, j'en serais ravi de t'accompagner, de t'aider. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu ne te formes pas, si tu n'apprends pas tout ce qu'il y a à savoir sur l'investissement immobilier, tu vas perdre un temps précieux. Mais ce temps précieux, tu vas le faire perdre à la banque, mais la banque n'ayant plus envie de perdre de temps, bien souvent. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec beaucoup de banquiers qui disent « Ah ben non, votre dossier a été refusé. » C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris ton dossier poubelle. Tout simplement parce qu'ils en ont marre. Ils vont se battre pour un dossier qui est moyen ou qui est incomplet pour finalement aller le monter en courant après monsieur Intel ou madame Intel pour finalement le montrer à son boss que son boss va lui dire « Non, enfin, tu as compris. » Donc aujourd'hui, il y a la fatigue du marché, il y a la fatigue du banquier et il y a aussi ce besoin de professionnalisation actuellement dans l'investissement immobilier. Donc quand tu écoutes ces trois facteurs, comment faire aujourd'hui justement pour se démarquer ? C'est très simple. Tu apprends tout ce qu'il y a à savoir sur l'investissement immobilier. Tu apprends à vraiment faire une étude de marché. Tu apprends à monter un dossier bancaire dans lequel il ne manque aucun papier. Bref, aujourd'hui, quand tu prends rendez-vous avec le banquier, tu ne dois pas arriver et discuter des papiers. On ne doit pas arriver « Bonjour, alors vous avez besoin de quoi comme papier ? » « D'accord, ok, alors attendez, je vais essayer de réunir ça. » Non, ça c'est mort. C'est fini, terminé. Comment je fais pour calculer ma capacité d'emprunt ? Sonnette d'alarme. Non, non, c'est mort. Et ne me dis pas « Oui, mais Jérémy, c'est fait. » Non, Google est ton ami. Tu vas sur Google, calculer sa capacité d'emprunt. En deux secondes, tu sais comment faire. Fini de balancer la patate chaude aux autres. Il faut se responsabiliser, se professionnaliser. Et oui, l'investissement immobilier est une profession à part entière. Quand tu vas arriver en face du banquier, qu'on va arriver tout simplement « Tenez, voilà le dossier complet. » J'en ai un autre exemplaire en face, comme ça on peut le regarder ensemble, on ne perd pas de temps et je connais mon sujet par cœur. Je vais te prouver là tout de suite dans ma présentation que je suis un professionnel, que j'investis dans cette ville pour des raisons, que je connais ma cible, que je sais exactement combien je vais louer, que j'ai des papiers qui certifient par des professionnels du secteur que c'est un bon investissement et qu'il va être loué tel prix. Bref, pas de perte de temps à des questions potentielles. La seule chose qu'on doit négocier lors de cette visite, c'est « Combien vous allez me prêter ? Avec quel pourcentage ? Sur quelle durée ? Avec indifférité ou non ? Et avec des indemnités de remboursement ? Oui ou non ? Point ! Terminé ! Ce sont les seuls sujets que tu dois avoir. Et si effectivement tu arrives avec seulement ces sujets, tu vas gommer toute la fatigue du banquier qui va avoir tout simplement à prendre ton dossier. Poup ! Le monté est terminé. Tu lui as mâché tout le travail. Donc lui, il a vraiment envie de bosser avec toi. Tu as été correct avec lui, tu lui as amené un dossier nickel. Là, on est dans une phase de construction positive. Et oui, tu as mis toutes les chances de ton côté pour réussir. Jérémy, « Ouais, mais qu'est-ce que c'est un dossier complet ? Comment on peut faire ? » C'est très simple. Pour ça, il faut te former. Si aujourd'hui tu veux te former avec moi, j'en serais ravi. En dessous, je le répète de cette vidéo, tu vas retrouver une masterclass. Tu vas retrouver également comme un e-book gratuit qui va pouvoir justement t'amener des réponses à tes questions. Donc si aujourd'hui tu veux vraiment apprendre encore plus loin, je serais ravi de t'offrir un appel avec un membre de mon équipe. Tu vas pouvoir poser toutes tes questions, présenter ta situation, avoir des réponses claires d'une personne qui a vraiment obtenu les résultats que tu souhaites obtenir. Après ça, tu pourras prendre la décision, oui ou non, bien sûr, de passer sur le niveau supérieur ou alors de continuer à te former sur des vidéos YouTube. C'est cet ato de voir. J'ai été ravi de te retrouver dans cette vidéo. Tu peux me retrouver également sur Instagram et sur TikTok. Et bien sûr, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.